Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue, amis maçons, amis du bâtiment et bien plus, bonjour. Aujourd'hui mesdames et messieurs, l'heure est grave, les services de santé de Arma4Life sont comme vous avez pu le remarquer, voilà on est au tiers monde, c'est le Moyen-Âge et des fonds ont été alloués grâce à la vente des calendriers des 50 dernières années. Nous avons les fonds pour rénover l'hôpital de La Peussagne, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose donc du gros RPDIR bien sale, on va rénover l'entièreté de l'hôpital La Peussagne. Donc évidemment ça a un début au QG avec les collègues, actuellement on est trois, donc il y a deux pilotes de porteurs, un chef d'engin et moi-même le chef des travaux finis et il y aura peut-être des collègues qui vont nous rejoindre. Donc moi je suis chargé d'appeler les pompiers pour leur annoncer la triste nouvelle que ce soir c'est nous les boss et le chef d'engin doit nous charger deux porteurs sans exploser et Alanou va en conduire un et moi je vais gérer l'escorte. Là c'est ma Ferrari parce que voilà, j'ai le droit de, voilà j'aime l'argent tout simplement et le carbone donc Ferrari peut-être je vous la montre parce que là elle a un peu chaud tu vois. Ça n'a rien à voir mais voilà. Elle fait plaisir à son homme hein. Oh putain de merde. Ça va toi sinon ? Il est mort ! Il est mort ! Aïe 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 qu'est-ce qu'on disait ? Dire RP, l'hôpital, La Peussagne, chef d'engin, bon. si vous avez une autre idée de RP n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires mais il a pas loqué le véhicule aussi mais ouais il l'a pas loqué je le voyais bouger bon bah insérez une idée de RP dans les commentaires on va essayer de rattraper cette scène on va appeler les pompiers ah bah de toute façon on s'en fout je devais les appeler attends bah je les appelle parce qu'en tant que chef des travaux finis c'était mon rôle bon bah c'est bon rien ne change le plan est parfait dans tous les cas je devais les appeler donc rassurez-vous c'est géré il y a un black en plus oui allo allo oui bonjour vous êtes les pompiers très bien je me permets de vous appeler j'ai besoin de vous pour deux choses je suis actuellement chef de chantier en BTP et on a reçu les fonds pour rénover l'hôpital de La Peussagne donc c'est la première bonne nouvelle de la journée mais attendez attendez c'est pas fini il se trouve que mon chef d'engin est actuellement ne répond plus il est au QG dire il est sous les il est sous les roues d'un caterpillar de 37 tonnes il vient de faire un malaise donc j'aurai besoin si possible d'un équipage pour venir sortir mon agent en dessous du caterpillar et s'il y avait un officier qui pouvait passer pour qu'on fasse les briefings au niveau des travaux de l'hôpital de La Peussagne bah on est au QG dire d'accord bah je vais je vais ramener un sous-officier qui est présent ouais parfait parfait bah écoutons on vous attend le collègue est vraiment sous le caterpillar peut-être prévoyez ouais un cric un truc quelque chose parce que à première vue il n'y a pas de risque d'explosion enfin on est là on vous attend quoi d'accord monsieur on va envoyer les secours parfait merci à tout de suite bon le monsieur est ravi bon du coup bah moi j'ai fait mon appel de chef de chantier j'ai appelé un officier il arrive et puis bon accessoirement voilà ça commence bien oh la 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 ouais le taux de mortalité en dire est supérieur à celui de la police non mais il l'a pas loqué je sais pas pourquoi il l'a pas loqué je le voyais bouger et bon bah voilà c'est pas ta petite peau et tes petits muscles qui vont fallait mettre les sangles mais après il a pas demandé de l'aide moi j'ai cru qu'on avait affaire à un professionnel c'est peut-être un touriste a fait deux heures qu'il est là et voilà 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 avec cette confiance il avait même pas son équipement enfin bref bref on attend les pompiers puis on voit comment ça va il a même pas son casque en plus c'est c'est licenciement direct ça voilà il s'est fait licencier de la vie mais sinon c'est licenciement direct bonjour c'est pour notre pour notre ami il est il a fait un malaise il est en dessous de la du porteur ah oui c'est embêtant parce qu'en fait le véhicule était sur le porteur il a glissé avec le vent et il est tombé le collègue avec le vent ouais le camion là devant moi ouais ou tremblement de terre ce que vous voulez mais enfin bref il était de bas sur le porteur le collègue était à côté il est tombé du porteur peut-être une chaîne trop serrée qu'a cassé et ouais il l'a pas attaché voilà il a pas serré les sangles ouais j'espère que ça va aller pour vous attends on peut déplacer je sais même pas si on a les vous voulez que je peux déplacer lui si vous voulez ouais essayer de le déplacer en tout cas parfait en espérant que ça pète pas dis au gentil monsieur de se déplacer s'il te plaît parce que là je sais pas trop comment il voit la vie mais je vais devoir avancer ouais c'est parce que tu sais la tête elle a inversé tu vois ce que je veux dire tu as bloqué la route non mais je vais me mettre à l'arrache en face mais en fait j'avais pas le courage de faire une marche arrière parce que j'ai peur de toucher le bazar et que ça pète tu vois on est bien là conducteur d'enjeun ma gueule bon lui on va le foutre ici voilà et il est attention hein gros bazar hein les pneus ça fait la taille d'un bonhomme là tu peux tu peux charger du gravier tu vois enfin bref gros gros baillard gros gros bazar bon ça c'est bon bon il a eu du bol parce qu'il y avait 15 tonnes de gravier dedans il a eu de la chance c'est passé à ça qu'il finisse en sauvlit alors du coup c'est vous le sous-officier de permanence c'est ça c'est ça sergent kilt parfait et ben enchanté sergent kilt je suis le chef des travaux finis BTP Parc d'accord il y avait une demande de financement qui a été faite il y a quelques années pour rénover l'hôpital de la Peussagne malheureusement les fonds les fonds n'étaient pas là la crise budgétaire mondiale voilà touche tout le monde c'est ce que je veux dire oui vraiment tout le monde est fait de moi c'est difficile pour tout le monde et en fait les fonds viennent d'être débloqués donc on va pouvoir faire une première partie évidemment on va pouvoir tout faire mais on va pouvoir commencer à faire une première partie des rénovations de l'hôpital de la Peussagne du coup bah déjà on voulait vous informer de la bonne nouvelle nous avons reçu l'argent et bon si on oublie ce malheureux accident on était quasiment prêt à partir donc ça c'était le point positif et on avait besoin de vous parce qu'en fait on a un souci sur notre grue et on aurait aimé savoir si vous pouviez déployer une unité avec une nacelle ou une grue pour nous permettre d'accéder aux hauteurs alors qu'est-ce que vous appelez hauteur ? ah bah j'ai ici mon deuxième chef de chantier c'est quoi ? pour vérifier s'il y a l'état du bâtiment donc vérifier s'il n'y a pas des fissures qui sont en train de se créer parce qu'on allait rajouter des issues de secours et des accès des accès nacelles etc tout à fait et en fait notre grue malheureusement il y a des petits problèmes dessus elle est en travaux là le garage il est dessus donc on s'était dit peut-être que vous avez ça dans les stocks alors de mon côté je pense que je serai déployé une unité sur l'intérieur ah bah c'est parfait maintenant vous pourriez me dire combien de temps vous mobilisez l'auto-échelle en sachant que je pense qu'il va falloir un de nos effectifs au minimum avec vous oui si vous voulez ce qu'on peut faire c'est que dès qu'elle arrive on pose ce qu'on fait on fait ce qu'on a à faire avec l'échelle et dès qu'on a fini elle peut repartir comme ça on la bloque pas sur le chantier inutilement et au moins on est bon si c'est bon pour vous on peut faire comme ça pour moi ça devrait être bon ce que je vais juste faire c'est que je vais envoyer un message aux officiers ouais pour voir si c'est toujours ok si nous on a ouais ouais bien sûr envoyez les envoyez tout ça et après il faut aussi noter que durant les travaux Peusanne sera du coup inaccessible le temps des travaux parce que c'est dangereux vous comprenez alors nous on est pas contre les travaux vous voyez il y a juste un petit problème c'est qu'il nous faut quand même l'accès aux urgences oui c'est pour ça que on voulait vous voir il y a des fois si on devra souder etc donc il faudra se faire des fenêtres donc il faut qu'on arrive à se communiquer pour qu'on fasse en sorte après je sais que c'est toujours compliqué de prévoir des accidents mais il faut qu'on puisse travailler aussi ouais le service de urgence est au ré ok je sais pas si vous voyez où ils sont peut-être dans les urgences et ça tombe bien on va pas le déplacer ça oui non si vous le déplacer écoutez voilà il va déplacer les déplaçons c'est pas prévu aujourd'hui les fonds ne permettent pas encore le déplacement de service des urgences c'est un peu vieillotte quand même non 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 c'est pas pour aujourd'hui parce que à la rigueur si vous savez laisser un ou deux lits ouais on va essayer de nous pardon ? ouais on peut compartimenter la zone à 50% et pendant qu'on rénove une partie l'autre partie du coup il y aura moins de lits disponibles faudra que vous fassiez ça de votre côté oui ça je vais monter parfait et je vais essayer de m'envoyer un message directement aux officiers qui sont présents ouais pour être sûr que moi je puisse déclencher mes PA parfait parfait bah écoutez nous on va se préparer on va attendre on va essayer de voir ce qui se passe pour le collègue première vue bon déjà Eevee c'est bien et nous je pense que d'ici un bon quart d'heure on devrait être prêt bah écoutez d'ici un bon quart d'heure normalement j'aurai le retour de mes supérieurs parfait et bah on fait comme ça pas de soucis vous pouvez rappeler sur la 118.9 si vous voulez ah bah écoutez je pense qu'on va même rester ici devant ah ok bon bah du coup parfait on va pouvoir continuer notre notre petit équipage parfait je vais aller voir l'ambulancier et je reviens après vers vous vous revenez ça marche merci allez on va aller voir le collègue parce que bon quand même il va arriver quelque chose d'horrible donc j'ai notre douleur genou gauche et tête à 4 sur 10 oh c'est stylé regarde derrière bah on va demander à l'ambulancier avant voir si pour lui c'est good après tu me diras si le camion te retombe dessus il est là oui mais en vrai normalement bon écoutez pendant que le collègue arrive je vais vous présenter un nouveau contenu en dire que je vous ai pas encore présenté on est donc sur un Renault Midlum Caterpillar Spec ok donc il est comme ça à l'intérieur il est tout joli et il est en deux parties donc d'abord il faut acheter le camion après il faut acheter le le module on va dire on a du coup la possibilité de déployer le bras je ne l'ai jamais fait on va voir si je comprends du premier coup et là si on est pas dans le RP d'Irbtp je sais pas où on est t'as un bazar qui met un truc enfin bref c'est très très beau donc là le bras il descend et pour info le camion sort dans une version nue donc oubliez pas faut d'abord acheter le camion pour vous informer que je suis de nouveau sur pat ok parfait attends je vais aller voir de l'autre côté un petit peu ce qui se dit là-bas ok c'est suivi donc là ça ça ressemble à ça tu vois avec la plaque c'est stylé il a vraiment une plaque c'est vraiment stylé de fou ça tu vois il a sa propre plaque il est existant il est tout bout il est magnifique on peut le déverrouiller ok alors après j'imagine qu'on va devoir charger la cellule oh et là je fais ranger le bras oh bon alors on est où là aïe 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 très stylé j'avais vraiment je découvre j'avais jamais eu l'occasion putain la force du bras c'est vraiment un truc de malade mental et après ça repart sur un DP plateau voilà bah vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires c'est quand même un truc de fou on a un véhicule en deux parties je vais couper les luminaires on a du coup un véhicule en deux parties sur lequel vous avez plein de modules arrière donc vous pouvez choisir quel type de modules vous voulez mettre et en plus de ça vous pouvez les charger décharger bien joué bien joué bien joué c'est Wendy qui a fait ça c'est vraiment stylé et ça n'a pas explosé ça quand même ça fait plaisir les nouveaux ADS ils ne savent pas conduire ça commence à se mettre en place tu vois ça grouille ça va bon allez c'est parti on a deux escortes un deux portes chars et moi qui suis en Caterpillar je prends vite fait quelques photos ce que je fais c'est que je prends un peu d'avance et je fais ralentir ouais vas-y je vais te prendre une photo quand t'es dedans on se met tous sur la 128.1 bah là on est .9 il y a des pompiers avec nous ok on va se mettre sur la vôtre ouais vas-y ouais les pompiers on vous écoute ouais bonjour ça peut être déjà parti ou pas dans votre QGM on est justement en train de se préparer dans 27 secondes on part pourquoi ? pour savoir si on vous rejonnie là-bas ou si on vous rattrape sur le chemin on va se coller à vous dans Chapeau ouais rendez-vous Chapeau ouais si vous voulez ouais on sera à la sortie au croisement QS1 et CSP ok ça marche je transmets tu m'entends ? ouais je suis sur la radio c'est bon ouais c'est bon pour le convoi ou on rejoint les pompiers à Chapeau oui c'est reçu ok nice allez go attends pour les voitures du convoi tu pars ah tac non il y a les pompiers qui intègrent le convoi après là ils nous rejoignent à Chapeau celui-là s'est meurt en camionnette il peut bouger s'il vous plaît allez go je coupe la route le temps que vous c'est parti les frérots c'est parti pour la guerre là c'est maintenant tu veux faire un pari vas-y je te laisse reculer Alfast moi je suis déjà parti ah ok c'est le collègue alors qu'il est devant allez convoi en route c'est parti donc là devant il y a deux porteurs et un véhicule de convoi exceptionnel après il y a moi et après derrière il y a le poteau qui ferme la route il faudra prendre bien cette distance ça déboîte hein regarde en vue première personne ça ressemble à ça voilà bon déjà vous avez une petite idée du bordel que ça va être bien évidemment on va rien réparer de réel dans le bâtiment je pense que vous l'aviez compris c'est du roleplay il y a beaucoup d'imagination est-ce que vous voulez intégrer le convoi mais déjà on peut se faire des petits plaisirs comme ça tu vois derrière d'accord je suis il ah c'est stylé on a les EMS truck là-dessus allez go donc là déjà première mission ne pas faire d'accident les pompiers vont bientôt rejoindre le convoi et après bah après la guerre tu connais après c'est le balisage et tout ce qui s'ensuit donc là déjà c'est un peu de la gueule je suis content 18h14 on aura de la nuit j'ai pris des projos etc je vais vous montrer ça vous donnera des idées pour ceux qui veulent métier free access pour information et après après bah après faut s'imaginer différentes scènes j'ai envie de vous dire et donc là aujourd'hui c'est l'hôpital petite rénovation du plaisir avec du coup la police les pompiers tout le monde fout le bordel le serveur est plein à craquer donc faut faire attention sur la route parce que les gens roulent très très mal ici encore pire que sur GTA des fois je me demande vraiment sauf qu'ici ça explose quand deux véhicules se touchent et du coup compliqué à dos c'est ce que je veux dire la petite passage difficile chapeau donc là faut faire gaffe avec le petit dodan pour le moment tout se passe bien c'est que du bonheur hop 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 voilà on sort de chapi chapi après on va rejoindre les pompiers normalement ils vont être un peu plus loin sur la gauche ah ils sont là-bas je les ai vus voilà donc là les pompiers ils sont venus avec une nacelle comme ça on va pouvoir faire ça un petit peu avec eux tu vois on se partage les actions on se partage les scènes est-ce qu'il va les laisser s'intégrer ah c'est bête laisse-les s'intégrer avec nous non les pompiers ils voulaient passer derrière mais dans ce qu'il y a une Tesla ok vas-y ça marche bon bah vas-y on continue de rouler pour devant attention si vous freinez dommage donc là c'est limité à 130 on est à 60 pénible allons-nous mourir il reste encore un petit peu de route avant l'hôpital après il faut décharger les véhicules je te raconte pas si on croise quelqu'un en contresens et que ça double c'est terminé je pense qu'on vient de faire le plus long convoi d'A4L l'horreur sur terre pour les départs en vacances c'est très propre ce qu'on propose tout à fait heureusement que c'est pas un jour de départ en vacances parce que les gens ils râleraient sinon parce que la longueur du convoi là elle est quand même impressionnante voilà avec l'espacement et les pompiers je dirais qu'on est sur un bon 800 mètres voire peut-être un kilomètre le convoi de la mort aïe 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 coucou Zard coucou Nara bienvenue à tous ceux qui débarquent préparez vos gilets jaunes sur Youtube n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous rejoindre rasuper.com instant gaming pour acheter vos jeux le jeu coûte 5 euros puis voilà j'ai envie de vous dire après après vous les joies des explosions ou pas ok là c'est le bordel je crois ok t'as un véhicule en face on va commencer à se rapprocher d'une ville je serais curieux de voir s'il va y avoir un face à face tu sais là vous avez une longue ligne droite souvent les gens roulent vite ici petit concessionnaire qui doit pas comprendre ce qui se passe là vous pouvez acheter des voitures si vous voulez si vous avez de l'argent argent argent et là va y avoir un virage au dessus faudra faire gaffe au virage au dessus de la montée là des fois les gars ils coupent pour l'escorte qui est devant ça marche je prends de l'avance ouais fais attention à toi parce qu'il roulait un peu mal donc là 60 km heure au lieu de 130 tout va bien j'ai galère à la montée avec mon GMC à l'arrière moins vite ça s'appelle la marche à hier pour moi alors allons-nous mourir avant mettre le budget pour rénover l'hôpital mais par contre dans nos vies on va changer qu'est-ce que je vous disais it's a soup oh la la n'hésite pas à klaxonner le premier parce que là on a failli mourir quel bonheur on a failli manger une Toyota Supra tout va bien on doit avoir un chêne noir dans le groupe c'est pas possible ouah faites gaffe ça arrive à fond de peussane je les vois au loin attention devant ça arrive à fond de balle ouah le mec il a mangé le muret alors là les gars on y est aïe 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 qui va mourir qui va exploser oh le bordel aïe 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 et personne est mort encore on est arrivé là faut se garer sur le côté ouais c'est juste une signarro ok je me mets un petit peu comme je peux sur le côté du coup pour éviter de bloquer la route ouf ah ouais merde bonjour 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 ah bah là il y a pas qu'un peu on vient réparer l'hôpital en fait on vient pas pour baliser mais il y a une unité de balisage qui est avec nous c'est les convois exceptionnels ils ont pris des plots ils vont vous aider ah bah c'est magnifique parce que là on a vraiment besoin il y a pas mal de passages ouais bah on a vu sur la route là qu'on est arrivé ici les gens roulent roulent vite et mal à mon avis ça va bientôt arriver dans 5 minutes je pense que c'est bon c'est le temps que ça pose les plots parce qu'on commence le balisage on se met tous sur la partie gauche donc collé à la façade de l'hôpital le problème c'est qu'il y a l'accident ouais je pense d'abord faut faire l'accident comme ça après on fait ton idée ouais parce que là du coup le petit monsieur ok bon bon bah voilà c'est l'hôpital on est arrivé bonjour c'est la famille qui arrive parfait d'accord parfait ouais du coup nous pour la rénovation on attend la fin de l'accident comme ça on va pouvoir bloquer la voie ouais c'est reçu comme ça avec l'échelle on va pouvoir accéder aux vitres qu'on doit changer et refaire l'isolation extérieure le personnel qui est encore exceptionnel à l'avant est-ce que tu peux poster des panneaux si c'est pas déjà fait bon alors que vous en pensez ça claque hein ah c'est un bordel on vérifie si les sangles sont bien maintenues ah c'est bon alors l'idée c'est on se met sur la voie de gauche ok la voie de droite plus la voie qu'on va créer ici c'est voie de circulation c'est bon pour vous on laisse l'entrée accessible et on va attaquer par cette façade donc l'EPA il faut qu'elle donne sur la façade là la question qu'on se posait c'est est-ce que si vous êtes le long du bâtiment sur la voie où vient de passer l'ambulance on arrive à avoir un accès hauteur ou est-ce que au niveau de l'angle c'est trop serré on va essayer on vous promet rien mais on va essayer ok parfait on fait comme on a dit pour les pompiers ils vont essayer de se poser le long ouais pour le moment on décharge nos gros bazar non pas le parking où ils sortent leur truc le parking oh la 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 ouais attention les gars ouais fais gaffe t'as failli mourir là ils sont déjà en train de se foutre en l'air les frérots là aïe 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 vas-y pour le balayeur tu peux reculer là je sais pas si tu m'entends vas-y recule à fond ok c'est bon je vais rester derrière parce que là le caterpillar quand tu vas le reculer je pense que lui il va être compliqué Vas-y, je le sors de suite Vas-y, vas-y, je bloque ici A voir s'il y a un collègue qui peut bloquer plus haut, il y a le camion Non, je suis pas dispo Ok, si, si, c'est bon Je vois un collègue qui va Vas-y, pour le 4, tu peux Non, c'est le pélo C'est le chauffeur poids lourd qui a démonté le muret Ok Vas-y, vas-y, là tu peux Ouais, vas-y, vas-y Vas-y, à fond, à fond Ok, parfait Ok, ça c'est bon Je peux déplacer ton camion du coup ? Ouais Il y a de la place là-bas du coup pour les SMI ? Affirmatif Parfait, j'arrive Tu veux que je te guide ou pas ? Avec le SMI, c'est chaud Ouais, je veux bien, là déjà pour la marche arrière On va tenter de... Ça va, ça passe en reculant là ? Recule, j'ai essayé de reculer à droite du panneau C'est bon, c'est le monde, c'est le monde Ok Je suis urgent sur le parking pour te vaciller Ouais, vas-y, je vais aller voir comment tu t'es garé Tu vois, là tu... Tu sens le Eurotruck simulator mais dans la vraie vie là ? Là tu peux descendre des véhicules, etc... Lui c'est un délire, je sais pas si vous voyez le... Ça c'est du fait maison, je pense que ça se voit de suite Le jeu n'a jamais connu ça Ils sont interdits à prendre, mais bon Ouais, bah on est en travaux, c'est bon pour nous Ah ouais, comment tu fais là ? Tu braques d'un coup ? Ouais, tu braques d'un coup Et quand je lui dirai stop, tu reculeras Vas-y, stop, vas-y Tu recules à fond à droite Voilà, et puis là maintenant T'as juste le porte-à-faux qu'il faut pour rentrer C'est sûr que ça passe là ? Non, recule tout droit pour l'instant Et quand je lui dirai tu vas tourner sur la gauche Vas-y, fond gauche Reprends, viens vers moi, tout droit Bon, allez, tourne à fond Comment il force avec son truc, lui ? Je te jure Attends, mais c'est un parking, ça ? Euh, ouais Ah, purée, c'est un concess Ah bah ouais, il y a le bazar Si on se met là, on va le bloquer Attends, je vais me garer le long, moi Ouais, attends, faut que je me regarde En fait, on n'avait même pas fait gaffe Là, on va bloquer le commercial Ah, je vais mettre là, moi Ah, ça se voit que je suis pas chauffeur poids lourd, je pense Bah sinon, tu te mets sur le parking de la station essence Non, mais en bordure, ça sera pas Hop là Ok, c'est bon, j'en ai garé un Après, à voir si t'as la place de te mettre à côté de moi Sinon, on sent trop me frôler, tu vois Ouais, non, mais là, t'es bien, là où t'es, là, c'est bon Ok, parfait, tu nous ramènes Yes Allez On va comme ça, ça déjà, c'est bon Et les pompiers, ils ont dit ok pour se mettre sur la voie qu'on a dit Donc plus qu'à baliser et avoir le rendu Bah tu sais quoi, mets toi déjà sur la voie qu'on va bloquer Comme ça, on va plod devant toi Ok, je pense qu'on peut commencer à plod et à créer la voie Je vois que le DP est là Je me mets en amont, là, pour prévenir Une seule voie suffira pour les pompiers Ouais, là, on balise, là, sur Gilet Bleu, tu vois Tout ça, on balise Et la rue de l'hôpital, on la garde pour nous Et on recrée une voie où il y a la toupie et tout ça, ok 1, 2, 3, 4, suivi On le fait en borne de chantier, là, notre, les gars Ouais, là, c'est borne de chantier, là, où je suis Ok, alors, borne de chantier, c'est ça C'est sérieux, les frérots, là, je vous le dis Aïe, 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 la vraie vie, la rue, le bâtiment Le pouce bleu, l'abonnance Du jamais vu Je vous rassure que j'aurais pu en rond non plus Tac Euh, tu veux pas... Ouais, comme ça, il se met direct Ok, parfait Moi, je serais sûrement dans les moins et quelque chose Tac On a mis les panneaux 30, ou pas ? Bon, allez, mec Je veux juste atterrir en vacances ici Je viens d'habiter ici Euh, balisé à 30, hein, mais bon Je me suis... T'as la question J'vais garer mon 4h Pilar L'échelle, là, des SP, elle est bien ? Les SP ils restent là ou ils avancent ? Ouais les SP ils restent là, l'EDP c'est pas une embarque là, ça doit y aller. Ok parfait. Tu peux te garer sur la voie, je pense que les pompiers vont s'avancer un peu. Ouais justement c'était la question, moi je me mets derrière eux ou devant eux pour les SP ? Mets toi devant eux mais avance bien devant eux. Ok ça marche. Le convoi exceptionnel si vous pouvez le reculer un petit peu plus ou le mettre dans le dispo. L'autre il a mis le plot. Voilà parfait. Hop là, les travaux la vraie vie. Ok moi c'est bon je peux poser le matériel ici ? Dépoyer le bras. Ça déboîte hein ? Putain le rendu sur Armatron il est vraiment incroyable. Là c'est la guerre les frérots. Regardez moi ça comme c'est beau avec les pompiers derrière, les nacelles etc. Grosse dinguerie. C'est bon ceux qui se demandent on est en train de... On va rénover la façade de l'hôpital. Sur la façade elle est à refaire la façade. Donc là je décharge. Hop là. Là je range le bras. Cléo de V6. Pour créer la deuxième voie, la voie qui remonte vers le nord par contre on va avoir des panneaux qui vont nous embêter un petit peu. On peut les casser non ? Ah le panneau... Entrée Pessail ça va être tendu. Ah bah tu les fais passer sur la droite c'est pas grave il y a la place. Ouais mais après il y en a un qui est en plein milieu du... Il y a la sortie du véhicule. Bah au pire l'auto-école là on la ferme hein. Non je vais ranger ma SMI de l'autre côté j'arrive. On va créer... Vous voulez faire comment l'inter... L'interline ? Ouais je vais la mettre là. Ouais ouais je pense que... Un fils est en plo qu'on voulait faire en... Suivi on commence à mettre des plo. Hop là. Moi Jake je ferai de panneau à panneau comme ça les gens ne courront pas entre pas dedans. Et voilà les frérots. Donc ça c'est bon. Ça claque hein. Si la sécu comprend c'est que c'est bon. Haïaïaïe on est fort hein. Ça a de la gueule hein. T'as vu ? Tout est en train de se mettre en place pour faire la rénovation de la façade. Écoutez euh... Je pense qu'on a fait euh... On a fait du beau boulot hein. Là on est en train de mettre en place tous les véhicules qu'on a ramenés. Les pompiers sont là, ils vont pouvoir nous aider à monter. Magnifique. Bon je vous fais visiter. Donc là bas on a un premier véhicule de balisage. T'arrives ici. Sans c'est interdit, sans c'est interdit. Ça te dit faut passer là. Ok ? Donc une voie pour monter, une voie pour descendre. Et après... Tout est bloqué là. Avec euh... La partie euh... La partie travaux. C'est euh... Les... Les bazars là. Les rectangles. La partie voie de circulation c'est des plots. Donc les pompiers sont là. Après on a les travaux. La toupie. Quoi faire du béton. Le matériel caterpillar. Le matos. Dans les petits grillages. Véhicule de convé exceptionnel. Voilà. Et puis après là la circulation elle reprend euh... Elle reprend euh... Elle reprend normalement. Bon voilà. Voilà ce qu'on a fait. Et donc comme ça on va pouvoir monter à l'échelle. Et euh... Nettoyer euh... La façade de l'hôpital. On a du malheureusement euh... Bloquer euh... Bloquer euh... Bloquer l'auto-école. Tac. Et c'est stylé de fou hein. Dites-vous que... Il fait nuit hein. Donc là c'est que des projots artificiels. Et genre l'ambiance elle est vraiment euh... Chantier de nuit quoi. Ça claque. C'est vraiment trop trop beau. Est-ce que ça vous convient le balisage messieurs ? Les PTP ? Ouais 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 c'est parfait. Ouais. C'est euh... Bah tu sais quoi je te laisse gérer les pompiers ? Comme ça euh... Let's go. Vas-y je te laisse gérer les pompiers. Ok ? Bah pfff... A deux je pense c'est mieux. Vas-y vas-y. Bah vas-y va leur expliquer ce que tu veux. Je te suis. Aïe aïe aïe. Vas-y vas-y vas-y. Mais moi ça me va hein. Vas-y on fait ton truc comme ils attendent. Go leur expliquer euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me répéter ce que tu vas dire aux pompiers. Je te suis vas-y. N'aie pas peur. Ici mon ingénieur il va vous expliquer ce qu'on va faire. Aller à toi. Ok ok. Mon risque qui se passe c'est qu'on va faire des vérifications pour savoir niveau de l'entretien des murs. On va vérifier s'il y a pas des fissures et si jamais il y en a bah on va essayer de... Ingénieur informaticien. On va aussi vérifier l'état des fenêtres, de la jointure. Et de la ventilation. Ok. Salut Didier ! On va monter à combien sur la nacelle ? 1, 2 ? Euh je pense 1 ça va suffire. Je pense ça va suffire ok. Du coup Ford. Oui. Si ça te va tu monte au dessus. Salut ! Merci à vous les gars ! Oui. Bon retour à vous ! Aller rentrer chez eux maintenant. On s'y mette, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui il n'y a pas de moto aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la vraie vie aujourd'hui. The real life. On va pouvoir mettre quelqu'un sur la nacelle. On va juste nous l'équiper. Baudrier, casque de chez nous. Ouais. Malheureusement pour nos assurances on est obligé de vous équiper. Ah ouais bien sûr. Tu veux y monter Alfast ? Je te laisse faire sinon. Vas-y c'est comme tu veux. Comme tu veux. Vas-y vas-y. Bon messieurs. En avant. Je vous suis ? Ouais venez avec moi, venez avec moi. Allez-y. Mon casque n'est pas homologué. Non. Au niveau des assurances, je suis obligé de moi vous fermer. C'est pas grave. Ne vous embêtez pas. Je range mon casque. Vous avez juste à me dire ce que je prends sinon. Alors c'est un baudrier, un casque. Ok alors attendez. Il faut que je fasse un peu de tri dans mes affaires. Vous savez c'est. J'avais un petit peu de matériel sur moi dirais-je. Alors un baudrier. Ouais. Un baudrier. Ok venez. Ok maintenant. Ok c'est bon je suis là. On s'accomplit. Ouais. J'ai jamais fait ça j'espère que ça fait pas peur. Non non non. Vous inquiétez pas mon temps au passage de la scène vous arrivez ? Attendez. Pas vraiment. Alors attendez. Il faut regarder. Ok. Je me rapproche un petit peu. Allez-y. Ok j'ai. Ok. Ok c'est bon. Fouuuuf. Ok. Ouais j'ai. Votre collègue m'a passé le. Un casque grimpe. J'ai les lunettes. Et j'ai le baudrier pompier. Nickel. Parfait. Comme ça normalement. On est bien. Je touche à rien. On est d'accord moi. C'est moi qui gérez. Ok. Allez-y. C'est vous qui gérez. Ok. Dites moi vous voulez aller où du coup ? En haut. En haut. C'est à dire. Euh. Il. Jusqu'au. Est-ce qu'on peut attendre les premières fenêtres. Enfin le troisième étage. On va voir. Allez on y va. Allez. Sinon on fait le deuxième. Ou sinon le premier. On n'est pas. On peut aller au troisième. Il n'y a pas de soucis. Parfait. Ouais. Troisième. Comme ça on va regarder un petit peu. L'état des briques extérieures. Voir au niveau des fenêtres. Parce qu'il y a eu des défauts sur les serrures. Donc s'assurer qu'on peut bien les. Qu'on peut bien les ouvrir de l'extérieur. Et en même temps on va regarder s'il y a des traces d'amiante dans les murs. Parce que à l'époque au niveau de l'isolant. Malheureusement c'était pas les mêmes normes. On est un pays pauvre. Et du coup on a fait un petit peu au moins cher. Donc on va essayer de faire mieux quoi. Du coup c'est quelles fenêtres ? C'est impressionnant là. Faut toutes les faire. Donc on fait celles qui sont accessibles pour vous. Ok. Je pense que je peux bouger encore. Oula. Ok bon ça sera le max qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas. J'ai le bras long et large. Vas-y. Alors voyons voir. Tac. 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 Ok. Allez. Vous entendez la différence ? Oui j'entends tout à fait. Ecoutez bien. Je t'entends. Je t'entends mieux. Oui. On a bien fait de monter. C'est moi qui vous le dit. Ok. Donc celle là c'est la chambre 87. Très bien. On peut passer à la suivante. On peut passer à la suivante. On peut passer à la suivante. Après rassurez-vous les... Normalement je vais en faire 2-3. Et logiquement elles sont toutes identiques. Parce que vous vous doutez bien. On n'a pas fait du sur-mesure. Mais du coup on va pouvoir faire chaque étage. Et on fait les 2 ou 3 premières de chaque étage. Ça vous va ? Les 2 ou 3 premières de chaque étage. Bah dans la logique. Les mecs ils ont à fait pareil tout le long. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on sait jamais. Comme ils l'ont construit niveau par niveau. Peut-être qu'il y a un moment donné. L'amiante était pas chère. Et ils en ont blindé. Et d'un niveau à l'autre. Il y a peut-être une différence. C'est bon ? Je peux sonder le mur ? Allez. Attendez. C'est bon. Ok. Ok. Ah. Vous entendez ? Ah. Ouais ouais ouais. Mais vous savez moi je pense que... C'était avant hein. Avant voilà. Ils mettaient un petit peu ce qu'ils pouvaient. Et là on va refaire ça. On peut faire celle d'après ? Allez. On va faire celle d'après. Ah ouais. Comme ça moi on va être... Et puis vous ça vous fait une formation... Moi vous... Voilà. Vous voyez... Oula. Ne vous inquiétez pas. Ah mais c'est vous le professionnel. Moi je fais comme vous me dites. Et ça me va très bien. Vous vous embêtez pas. Allez. Si ça vous va comme ça. C'est... C'est parfait. Allez. Ah. Voilà. Ok. Ça marche. Donc pour ici c'est bon. On peut passer au deuxième niveau. Ok. On commence du... La preuve net c'est ça ? Ou alors on fait euh... Dans... Contresens. Comme vous voulez. Ok. Comme ce qui vous arrange. Sinon vous descendez juste l'altitude. Et puis après vous... Vous réduisez l'échelle. Voilà. Parfait. On va voir si euh... Si... Si... Si c'est ce que je pense. C'est bon. Là déjà je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 millions d'euros de travaux à prévoir. Ah ouais. C'est cher un peu. Ah ouais. Bah ça s'entend hein. Vous entendez ? Ça sonne 2 millions d'euros là. Écoutez bien. Ah oui. Ça sonne 2 millions d'euros. Ah là c'est... Ça c'est le son de 2 millions d'euros ça. Précis. C'est très précis. Ouais. Ouais. C'est comme la mécanique auto. Avant j'étais mécanicien. J'entendais au son de la voiture le coût des réparations. Genre si ça fait euh... C'est pas le même montant de réparation que si ça fait clac 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 clac. Ah oui ok d'accord. Je comprends. Moi je fonctionne comme ça vous savez euh... Ouais c'est comme ça que je répare moi personnellement. Bon je... C'est un pro je vois ça. Ouais ouais c'est... C'est un travail hein. C'est de père en fils. Ok. Ça marche. Ok alors pour les 2 dernières fenêtres on va voir. Ok. Voilà c'est bon là. C'est bon. Et après il y a celle devant à faire encore là. Ok. Et après on a fini. Comme ça on a fait les 3 étages, les 3 premières. Logiquement de toute façon toute la série elle est pareille. Donc euh... Ah bah ça vous savez euh... Bon je mettrai pas ma main à couper hein. Malheureusement euh... Allez-y je vous laisse... Camarade en verre vous êtes où ? Je suis à l'île là. Ah d'accord. Ah vous entendez ? Camarade sur l'échelle avec son casque haut gentil. Ouais ça c'est... Ça c'est 2 millions ça. 2 millions. Ouais ça a un son à 2 millions d'euros ça. Ça c'est... Ça sonne pas creux. En même temps c'est pas vraiment plein. Vous en avez du travail hein. Ah bah là là va falloir on va devoir euh... Mon avis au niveau des travaux on va devoir demander un peu plus que ce qui est prévu là. L'enveloppe euh... L'enveloppe elle est tapée là hein. Elle est tapée. Bah écoutez pour euh... Pour nous bah c'est tout bon. Vous pouvez me redescendre. On va commencer à... Parce qu'on va faire évidemment tout le rez-de-chaussée. Mais bon on a pas besoin de la nacelle. Donc euh... Ouais je me doute. Comme ça... Comme ça c'est bon. On vous embêtera pas plus. Et merci à vous. C'est très gentil d'être venu. Et euh... Voilà on... On va faire de belles rénovations pour que vous puissiez avoir euh... Tout ce qu'il faut pour travailler. Vous allez pas faire du vide monsieur ? Euh... Non le vide ça va. Ok. Bah c'est nickel. On va... Mon collègue va essayer de descendre. Ok. Oui bah je pense que c'est mieux. Mais pourquoi peur du vide s'il nous descend ? Parce qu'il va monter encore un peu pour redescendre. Ah. C'est vous qui dites. C'est vous qui savez de toute façon. Tant qu'on prend pas un utilitaire en pleine face euh... Non. Ça t'aurait pas. Parfait. C'est joli tous les petits plots comme ça hein. Oui. C'est magnifique. On dirait un ciel étoilé vous ne trouvez pas ? Je trouve. Est ce qu'on serait pas en train de vivre un moment magique actuellement là tous les deux ? On s'est un peu rapproché vous ne trouvez pas ? Amicalement tout à fait oui. Oui. Non mais après deux hommes peuvent amicalement trouver le moment euh... poétique. N'est-il pas ? Vas y fais moi descendre un peu rapidement c'était pas. Ha 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 ! Ha 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 ! Ouuuuuuuuh ! Ha 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 ! Ok ok. Non je voulais pas vous mettre mal à l'aise. C'était juste un partage Dans le cadre du travail Exactement, le moment était agréable Voilà, il y a un petit côté Titanic, vous savez, sur la proue Du bateau Allez-y monsieur, on va descendre ici Ok, on est un peu haut, non ? On est un peu A 2m50 du sol là Si vous voulez, je descends en premier, vous descendez après Ouais, allez-y Ouais, vous me rattrapez comme ça Regardez Ah, mais c'est, ouais, ok, je vois C'est, euh, sortir Sortir, oui, tout à fait J'appuie sur le bouton sortir, ok Ouh là 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 là, ok Ouf Ouais, je suis bien proche de vous Non, bien sûr, bien sûr Toujours Et là, on fait, on va où là ? Et là, vous venez là, regardez, hop, on prend le petit escalier Ok, alors le petit escalier Le petit escalier, il n'a pas très envie Si vous voyez ce que je veux dire Il ne faut que vous inquiétez pas, forcément un peu Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là Ok, oh ok, nice Ah oui, je n'avais pas vu, les marches, elles ne sont pas grandes Oui, mais bon, écoutez, c'est tout petit aussi Ça marche Euh, je vous rends le matériel Tenez, comme ça, je ne voudrais pas On dise que les BTP ont volé Tenez, je vous ai tout reposé par terre C'est bon pour vous ? Si vous voulez, vous pourrez remettre mon baudrier Ça ne me dérange pas Bon, merci à vous Merci Non, bah moi j'y vais Je ne vous entends pas, donc j'imagine que Allez, bon courage à vous Ah, ça marche, je me suis dit Ce moment, vous a laissé bouche bée Oui, j'étais mulé pendant un petit moment Parce que j'étais charme pour votre charme C'est normal, ça marche Bon, bah allez, merci à vous Merci, bon retour Ok, ils ont fini, ils vont y aller On va pouvoir vérifier le rez-de-chaussée de notre côté Le camarade, il a vérifié Normalement tout l'intérieur Ah, ok, parfait C'est le camarade en vert Parfait, parfait Alors, le devis, il dit quoi de son côté ? Moi, il a censé rampagne, il disait Portes qui ne s'ouvrent pas Ouais Il m'a parlé de... Est-ce que tu peux venir, camarade en vert Donner ton bilan au camarade ? On va faire le devis, là Moi, j'ai tout le deuxième niveau Qui est rempli d'amiante En plus, c'est à l'amiante Et les climatiseurs, ils ne fonctionnent pas ? Ah, bah non, non, non Il... Non Ouais, ouais Puis même, il y a des... Tu vois qu'il y a de la moisissure un peu Sur les murs, là Entre les fenêtres Messieurs Ouais Du coup, vous n'avez plus besoin de nous ? Euh, non Non, non, c'est tout bon C'est tout bon Merci beaucoup Allez-y, mais bon courage Merci, vous voulez qu'on enlève des plots Ou c'est bon, ça passe ? Ça va passer, vous n'achetez pas Ouais, ça devrait passer Ah ouais ? Ça marche, parfait Bon, on vous regarde, alors Allez, bon, j'avoue, bonne fin de soirée Merci Alors, du coup, qu'est-ce que ça dit en budget, d'après toi ? Les réparations ? Un million, deux millions, vingt millions, cent millions ? Bon, la destruction du bâtiment est dans le chien Ah, destruction du bâtiment, voilà, ça va coûter cher là Mais, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais rediger un rapport Ouais, vas-y, moi j'ai tout le deuxième niveau à miante Je pense que... Ils ont dû... En détail, parce que moi j'avoue que je vous ai fait vraiment un fixé autour à l'intérieur Ouais, on va regarder à l'intérieur si tout va bien Ouais La lumière, elle fonctionne pas, non ? L'intérieur, non Non, non, la lumière, elle est pas bonne, là Et là, il y a des traces de moisissures, ici Ok Là, la fenêtre, elle est pétardes Là, c'est moisi Ok, c'est déjà ça Alors après, là, il y a des fissures Oh là là là, les gars, il y a tout à refaire Heureusement qu'on venait pour pré-shooter des travaux Les piliers risquent d'effondrement sévère, on va pas se mentir Ok Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, ça va Ok, ok Les ascenseurs, ils marchent pas Il n'y a pas d'ascenseur ? Ouais, non, ils marchent pas Attention La lumière, elle est pas là Ascenseur bloqué, rue de chaussée Là, les fenêtres sont pétardes Portes bloquées au niveau du garage Ouais, ah bah là, ouais, là, elle est bien tapée Ouais, là, ça a sauté Et celle-là Celle-là, elles sont pétées Ah, là, ça s'ouvre déjà Bon, il y a trois portes de garage Ok, on continue Trace d'usure sur le bâtiment Ok Usure, usure, usure Là, on a une fissure perforante En train de vivre sa meilleure vie Ok On a des traces d'humidité Sûrement des champignons Le béton, il boit l'eau Mais les bactéries avec Ah, il bien fonctionne ici Ouais, il y en a une qui marche Ah non, il y en a trois Ouais, mais du coup, les autres sont Les autres fonctionnent pas Ouais, ouais, ouais C'est sûrement un souci au niveau des câbles Euh... La rampe handicapée, elle a pas l'air très au norme là-bas Ouais, ouais, il faudra peut-être la refaire en effet Ah, les escaliers, barrière de sécurité inexistante Ah, ça va chiffrer, hein Aïe, aïe, aïe Ça va chiffrer, envoyez votre argent Là, les gars, on est à 25 millions de réparations minimum Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe Ouais C'est comme ça, va falloir payer de toute façon C'est tout, c'est la vie Bon, écoutez YouTube et amis entrepreneurs et artisans J'espère que cet épisode vous a plu C'est donc la fin des travaux Ça fait trois jours qu'on est ici On remercie évidemment les pompiers qui sont venus nous aider Qui nous ont permis de sonder les bâtiments Enfin, les niveaux Et nous, en bas, on a fait du coup un check photo Et on a mis en place un devis Qui s'élève évidemment plusieurs millions Voire peut-être un milliard Donc évidemment, c'est les contribuables de V-City qui paieront Et ce sera directement retiré Par les impôts directement sur leur compte en banque Voilà, ils n'auront pas le choix de payer Un milliard d'euros Donc on enlèvera à chaque personne 5 millions, je pense Pour rénover Sauf si les gens ne veulent pas de la rénovation de l'hôpital Bon, dans ce cas-là, on verra ce qu'on fait Mais voilà Donc j'espère que ça vous a plu Pouces bleus, abonnances Rassuper.com pour nous rejoindre Métier en free access Et comme vous pouvez le remarquer Avec un peu d'imagination, on peut faire plein de choses Et voilà Vous saurez C'est la crise C'est la misère Les hôpitaux sont Sont dans des états compliqués Bref, à demain pour une nouvelle vidéo Bisous à tous Et écoutez Essayez de ne pas faire d'accident Parce que C'est la crise La santé La santé est en panique Allez, bisous YouTube À demain Tchou tchou C'est la crise